bonjour les amis j'espère que vous allez bien bon débriefing du match du bayer munich contre mayence en coupe d'allemagne et victoire du bayer munich 4 euros 4 euros les gars comme d'habitude le bayer munich est toujours autoritaire le bayer munich est toujours un club qui est sans bêtier même si bien évidemment on va en parler ce qui s'est passé en deuxième période et cette match parce que je pense qu'il y avait vraiment rien 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 parce que le bayer munich n'a rien proposé le bayer munich n'a vraiment pas un prix des initiatives offensives nous on va en parler les causes de cette de cette problème mais commençons déjà par la première période et surtout la composition de l'équipe avec la surprise la titularisation d'ailleurs c'est bien évidemment c'était pas une surprise parce que oubamie cano est absent il est blessé une mise aussi la titularisation de le roi san et le roi san était titulaire michael ou lisez sur le pont et donc on va en parler aussi le match et de l'aurice année mais les gars il faut qu'on parle déjà le but de jamal moussala j'ai mal moussala les gars j'ai mal moussala je pense qu'il y aurait venu en forme et le but qu'il a marqué ça prouve clairement que j'aime un moussala is back j'aime un moussala is back les gars avec la base décisive des haricains je pense que les gars si j'ai mal moussala est en forme comme il a été ce soir je pense qu'il sera très intéressant il sera très intéressant et surtout il sera très important parce qu'on a besoin un joueur créatif parce que c'est qu'il s'est basé au désimpénieur contre mayence c'était vraiment un manque d'efficacité surtout un manque de créativité parce que thomas muller n'a vraiment rien proposé même s'il y ait quelques actions mais on va pas s'entarder dans cette deuxième période on va en parler et on va rester dans cette première période dans cette première période on a dit quelque chose très intéressant les gars avec l'aurice année qui s'est quand même bien illustré même si bien évidemment j'ai trouvé que les gars le côté de l'aurice année le côté des nl mer je pense qu'elle a on n'a pas assez exploité le côté et dora sur le terrain on n'a vraiment pas vraiment exploité on n'a vraiment pas assez exploité et je pense que les gars ça ça n'est desservent pas en l'aurice année l'aurice année même s'il a fait que des actions mais je pense que les gars il fallait qu'ils fassent plus plus il fallait qu'ils fassent plus parce qu'à derrière derrière il y a une michael olyse et michael olyse et qui est en forme mais bon c'est vrai d'un côté il a marqué à la fin de la première période mais il faut pas oublier les gars l'aurice année dans cette première période pour moi pour moi c'est mon avis dans cette première période il a fait beaucoup de déchets il a été inefficace même s'il a marqué et je vous dis encore une fois mais pour moi il a été inefficace sur de nombreuses actions sur de nombreuses occasions et donc je pense que les gars l'aurice année il doit faire assez il doit faire encore plus pour mériter sa place de titulaire parce que derrière il ya un michael olyse et on sait très bien que michael olyse c'est un joueur à la fois plus créative que l'aurice année mais aussi c'est un joueur et surtout c'est un attaquant qui vraiment qui est vraiment participe où j'ai et surtout à l'animation offensive même si aujourd'hui l'aurice année il a fait quelques actions mais je pense que lorsqu'on compare lorsque lorsque par rapport à une michael olyse et je pense que là michael olyse et prend un dessus voilà c'est que je voulais vraiment dire sur le match de l'aurice année sur le point positif mais aussi il fallait dire le point négatif parce que pour moi le roi séné il doit vraiment améliorer son efficacité et surtout il doit vraiment vraiment n diminuer les déchets qu'il fait sur le terrain parce que tous les pas qu'il a perdu c'était vraiment inutile mais je pense qu'en face d'un équipe très très fort ça va vraiment impacté le jeu de bayern munich et surtout le résultat un dimanche je pense qu'il faut vraiment que l'aurice année améliore ce point faible parce que je pense que ça traîne ça traîne il fallait que l'aurice année améliore des sons des sons de billets au bayern unique mais je pense que l'aurice année il faut qu'il améliore les gars même si bien évidemment j'ai dit clairement l'aurice année il a fait un bon mois ce soir mais pour moi il fallait dire ce point négatif même si bien évidemment ce n'est pas des points négatifs ce sont des points qu'il faut que l'aurice année améliore passons maintenant notre deuxième période et je pense que les gars la deuxième période le bayern munich a diminué la cadence du jeu parce que vraiment il n'y avait pas d'onger il n'y avait pas un délongé parce que les gars mayence même si bien évidemment j'ai dit mayence a fait vraiment un match très intéressant en première période même s'ils l'ont pris quatre euros mais aussi en deuxième période on fait un bon match mayence et je pense que ils ont été vraiment courageux lui ont été vraiment courageux et donc ces deuxièmes période les gars l'autre et des matistelle matistelle ce qu'on a vu des matistelle il était vraiment pas en forme les gars et il y a une raison derrière il y a une raison lorsque ton coach te met souvent sur le banc la seule fois que tu rentres tu seras jamais tu seras jamais en forme et ce qu'on a vu ce soir du jeu de matistelle c'était vraiment ça matistelle qui a fait beaucoup de déchets matistelle qui n'a même pas un effet et ne dépasse très intéressant et surtout on a eu un matistelle très agressif donc les gars je pense que c'est vraiment quelque chose très malheureux parce que pour moi je pense que matistelle il méritait de jouer plus souvent surtout il mérite à la place des serges et d'abri pour remplacer parce que pour moi matistelle en tant que numéro 9 il ya des doutes parce que là il n'est pas très efficace au numéro 9 c'est pour ça que j'ai dit souvent qu'il faut trouver qu'il faut vraiment trouver un joueur qui remplace parfois un hurricane pour moi parce que clairement matistelle ne peut pas remplacer à l'équipe matistelle il peut jouer il est très efficace lorsqu'il joue à la place des serges et d'abri donc pour moi il faut que vraiment 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 les gars que compagnie réfléchit parce que pour moi il mérite de jouer même si bien évidemment aujourd'hui il ya de rimeur sera sur un possible départ soit impossible près des matistelle sur une autre club nous on va voir mais on va voir mais pour moi je pense que s'il joue pas assez souvent le mieux pour lui c'est de partir dans un autre club pour trouver un ton de jeu parce que franchement c'est pas bien pour lui surtout c'est bien pour son évolution et donc pour moi c'est une décision à prendre à la fin du mercato hivernal mais c'est une décision qui lui appartient et on va voir et on va voir donc dans cette première presse les gars avec l'entrée de koreska et c'est quelque chose qui est pour moi qui restait énigmatique les gars je vous dis la vérité c'est quelque chose qui reste énigmatique pour moi parce que l'entrée de koreska qui joue en défenseur j'ai rien compris j'ai rien compris est ce que est ce que koreska est un joueur polyvalent je sais pas mais pour moi je pense que les gars koreska il mérite il mérite de jouer dans son poste il mérite de jouer dans son poste parce que pour moi les gars je vous dis la vérité il n'y avait vraiment pas nécessité qu'est pas ligne à terminer les matchs pour moi j'aurais vraiment préféré que koreska joue à la place des palédiens qui diront joue un peu plus bas comme ça on aurait vraiment un match bien coordonné parce qu'en deuxième période les gars il faut se dire la vérité c'était très 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 chiant parce que le bayern n'a vraiment rien proposé à part n avoir la possession du ballon mais les restent en termes d'animation offensive on n'a vraiment eu aucun aucun ont vraiment on n'a eu aucune aucune occasion on n'a eu vraiment aucune animation offensive même s'il a eu quelque part d'ici et là mais pour moi il ya vraiment pays des actions concrètes donc les gars je pense que pour moi vincent compagnon doit réfléchir sur la position de koreska parce que pour moi je pense pas que koreska va jouer en défense face à une équipe encore plus fort que ce soit les paysiers que ce soit bénéficiaires en ligue des champions qui nous attendent un après le match contre ligno perlin en bouddisliga la semaine prochaine donc les gars je pense qu'il faut réfléchir qu'il faut vraiment réfléchir sur la position de koreska parce que pour moi il met de jouer au milieu mais on va voir on va voir ce qu'il va décider une compagnie et d'ailleurs les gars je ne sais pas s'il va vous remarquer ces derniers temps compagnie du plus bas son système technique a vraiment changé on a vu franchement que compagnie il a vraiment réfléchi la vraiment réfléchi en jouant en faisant jouer ces joueurs un peu plus bas en faisant jouer un noyer un peu plus bas parce que noyer il sort pas assez souvent ces derniers temps et ça je pense que les gars c'est une très bonne nouvelle et surtout c'était une très bonne nouvelle aujourd'hui ce soir on a vu un manier noyer qui faisait des arrêts incroyable les gars et on aime vraiment que lorsque manuel noyer est assez de niveau on aimerait lorsqu'il est comme ça et heureusement qu'il est comme ça parce qu'on aimerait qu'il continue de faire cette performance face à une grande équipe que ce soit le psg que ce soit le bénéfica parce que ce sont des matchs qui vont compter en ligue du champion voilà les gars je pense qu'on a fait un match très intéressant et surtout une première période vraiment très intéressant plus créative qu'en deuxième période parce qu'en deuxième période c'était vraiment chaud même si je pense que c'était un choix tactique de vincent compagnie et d'ailleurs les gars avant de conclure cette vidéo d'ailleurs est sorti eric d'ailleurs est sorti sur plaisir c'est ça c'est une mauvaise nouvelle et j'espère que les autres défenseurs que ce soit et c'est une niche ou que ce soit ça chapeau et ou que ce soit ils tous vont revenir vraiment 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 plus vite parce qu'on aura besoin du passé à pifika face au pays j'ai l'espace ils seront là le jour j'ai mais on va mais on va voir mais on va voir et nous voilà les gars je pense que j'ai tout dit le prochain match c'est contre ligno perlin qui a perdu ce soir et puis derrière il ya le bénéfica qui nous attend un club qu'il faut surtout pas négliger même si il bénéfica a perdu son dernier match en ligne du champion face à un club du pays bas on rédivise je pense que les gars même si elle n'est bénéfica a perdu ce match pour moi efficace ça reste un club très 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 dangereux parce que l'on de l'expérience en ligue du champion parce qu'ils sont très dangereux et en ligue du champion donc il faut pas négliger et ne bénéfica de toute façon on va en parler avant le jour j'ai un don d'entend en temps dans mes vidéos mais on va voir mais on va voir voilà les gars je pense que j'ai tout dit sur cette moche dit moi ce que vous avez pensé de cette moche et surtout les gars j'aimerais vraiment connaître vos avis concernant la situation des maths estelle comment vous trouvez la situation des maths estelle faut-il lui laisser un appartir faut-il que le bayern munich laisse partir dites moi tout ça en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse et je vous dis n'oubliez pas on peut aimer les fautes mais avec le bayern munich ciao